Il y a plein de sujets tabous sur le patin. On me disait, il me semble que tu étais plus mince la saison dernière. Il y a énormément de silence face aux troubles alimentaires. On vient d'entendre un extrait du documentaire présenté sur Vrai Pression qui fait état un peu des dérapages dans le domaine du patinage artistique. On vous le présente parce que débutent lundi les championnats du monde à Montréal et ça débute vraiment sur une série de controverses. On apprend ce matin dans le journal de Montréal qu'il y a des membres influents de Patinage Canada et Patinage Québec qui ont défendu un ex-entraîneur condamné au criminel. Marie-Christine Noël qui est derrière le reportage Pression dont on vient de voir l'extrait, mais aussi ce dossier dans le journal de Montréal. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'accueillir. Pour l'entraîneur qui a été condamné au criminel, Richard Gauthier, qui est louangé, si on peut le dire ainsi, par des membres. Oui, et intronisé au temps de la renommée. C'est un homme qui était reconnu pour avoir entraîné des champions dans le milieu du patinage artistique en couple. Donc, il était reconnu et connu. Et il y a eu un procès pour agression sexuelle. Il a été reconnu pour... Reconnu coupable. Exactement. Reconnu coupable pour ces crimes sexuels-là, dont grossière indécence. Et donc, à l'observation de la peine, donc à savoir quelle peine on va donner à M. Gauthier, il y a plusieurs membres influents de Patinage Québec et de Patinage Canada qui sont venus lui donner un soutien. Certains ont envoyé des lettres d'appréciation. Donc, ils ont dit, Richard Gauthier est un homme bon, quelqu'un qui a fait beaucoup pour le patinage artistique. Donc, même, il y a le vice-président de l'Union de patinage mondiale qui est même venu dire qu'il devrait revenir, qu'il devrait demander à Patinage Canada s'il peut revenir à la compétition... Dans la formation. À la formation, dans l'organisation. Parce que c'est un homme qui a apporté beaucoup et qui pourrait encore apporter beaucoup au patinage. Puis, je pense que tu me disais il y a quelques instants que tout ça a été dit devant la victime qui avait 14 ans au moment des films. Exactement. Donc, il y a six personnes qui sont venues témoigner de leur appréciation de Richard Gauthier. Et donc, la victime qui était dans la salle a entendu tout ça. Et c'est des gens que la victime connaissait aussi. Donc, les gens sont venus dire que c'était un bon gars. C'est ça qu'ils sont venus dire. Devant lui, qui s'est fait agresser sexuellement par cet ancien entraîneur-là. Puis, ces membres qui ont louangé l'ex-entraîneur qui font partie de Patinage Canada, Patinage Québec, sont encore là. C'est quoi les impacts? Premièrement, je parlais avec des... spécialistes. Puis, on me disait, bien, si on est une personne ou une athlète en ce moment qui aurait envie de dénoncer, bien, en voyant ça, en voyant qu'il y a des gens de l'organisation encore. Donc, ces gens-là, vous allez les voir au Mondiaux, vous allez les voir sur les caméras et tout ça. Ou, en tout cas, ils sont près de l'organisation. Bien, ça ne donne pas envie à une personne qui a été abusée ou qui aimerait dénoncer des agissements de dénoncer. Parce qu'elle voit que ces gens-là, encore aujourd'hui, malgré qu'un homme a été reconnu coupable, de soutenir avec des lettres, avec des témoignages, parce qu'il a fait partie de cette organisation-là il y a quelques années, et parce que c'était un bon coach à ce moment-là avec certains athlètes. Puis, il y a aussi des spécialistes qui disent, il ne faut pas non plus jeter la pierre, par exemple, aux patineurs qui ont déposé des lettres de soutien. Parce que ces gens-là, quand ils n'ont pas vécu ça et qu'ils ont eu une belle expérience, se sont rendus dans l'équipe, bien, ils ne comprennent pas tout ça. Ils ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir. Et aussi, bien, on louange beaucoup, beaucoup les coachs, les entraîneurs dans le milieu du sport, surtout ceux qui ont réussi. À la suite de ton documentaire, de tes révélations sur le dérapage qu'il y avait dans ce milieu-là, tu n'avais jamais eu d'entrevue officielle avec l'organisation. Là, tu as réussi à le faire. Oui, oui, ça fait quatre ans. Donc, on a co-réalisé, Ninon et moi, le documentaire Pression. Ensuite, il y a eu un livre que j'ai écrit avec Juliane Séguin, donc, sur les dérapages dans le milieu du patinage artistique. Puis, jamais Patinage Québec, Patinage Canada a voulu s'asseoir avec moi. Donc, pour la première fois, c'est une entrevue au téléphone avec Patinage Québec, mais toutes les questions devaient être en lien avec les mondiaux. Ça, c'était obligatoire. Donc, à chaque fois que je posais des questions, je revenais sur les mondiaux, mais c'est aussi que toute l'organisation ou plusieurs membres de l'organisation qui seront aux mondiaux, bien, étaient en lien, par exemple, avec le procès ou étaient en lien avec certains dérapages que j'ai notés ou qu'on a soulevés dans les reportages. Et qu'est-ce que ça se fait dire en terminant? Il y a beaucoup de travail à faire. Sean Sawyer disait qu'il y a un bon ménage de printemps à faire. Bien, je pense que le ménage n'est pas encore fait, malgré les années, malgré les témoignages, les dénonciations, les allégations. Marie-Christine Noël, tu es derrière ce dossier présenté aujourd'hui dans le Journal de Montréal, en lien avec les mondiaux qui commencent lundi à Montréal. Mais on rappelle aussi tout le travail que tu as fait pour mettre en lumière les dérapages dans le milieu du patinage artistique. Merci pour ton temps. Merci beaucoup, merci.